Le président Diomay est dans l'obligation de se débarrasser d'Ousmane Sonko. Ce qu'on fait, il ne va pas continuer son mandat. Parce que la dualité, ce n'est pas prévu ni par la culture politique sénégalaise, ni par le dispositif constitutionnel, ni par la pratique démocratique et étatique. Ce n'est pas ce qu'il dit, Diomay doit tout à Sonko. Ce n'est pas ce qu'il dit, soit il se démet au profit de Sonko. Sonko a fait ce qu'il a fait, même si il a violé la constitution, parce que le président de la République a fait le prérogatif constitutionnel, ou bien il a fait le coeur, 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 il a fait ce qu'il a fait, pour faire ce qu'il a fait, il a fait le coeur, il a fait le coeur. Dans les deux cas, c'est un choix péril. Ousmane Sonko est dans sa logique de conquête et d'exercice du pouvoir. Il n'y a pas de palier, il n'y a pas d'escalier, il n'y a pas d'escalier de neutraliser Basirou Diomay Faye, pour qu'en 2009, il n'y a que le candidat de la majorité présidentielle au détriment du président de la République élu, Basirou Diomay. Mais sur la question LGBT, le président de la République, il n'y a pas d'escalier, il n'y a pas d'escalier de l'exercice du pouvoir. Mais ce que je veux dire, c'est le président de la République, mais le PM du Sénégal aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, aujourd'hui, le président de la République, Basirou Diomay Faye, aujourd'hui, il y a un conseil des ministres de la République, il doit faire une déclaration pour recadrer les choses. Recadrer son premier ministre. Madame la position officielle de l'État du Sénégal, la position officielle des Sénégalais, de l'écrasante majorité des Sénégalais, ce n'est pas de tolérer... Tu lui demandes de désavouer son premier ministre sur cette question. Je ne veux pas le désavouer, mais de le dégommer, de le révoquer. Vous savez ce que c'est, avant le problème de cette question d'homosexualité. Mais il y a la diplomatie parallèle aujourd'hui. Quand vous avez vu organiser des conseils interministériels sur des questions d'intérêt national, d'intérêt supérieur du peuple sénégalais ? L'agriculture. C'est l'oufmane de son cou. C'est vrai. Donc, ce qu'on a vu pour le moment, il a voyagé. À part voyagé, il a fait un acte en tant que président de la République. Donc, le premier ministre... Depuis son élection, c'est Ousmane Sonko qui dirige ce pays. Et ce que les Sénégalais n'ont pas vu. Parce qu'on a besoin d'Ousmane Sonko, et j'invite le président de la République solennellement d'assumer toutes ses responsabilités, d'exercer la plénitude de ses prérogatives et de ses pouvoirs de président de la République et de chef de l'État du Sénégal. Est-ce que vous entendez ? Même si vous faites un teneur, cela va conduire à ce que vous séparez avec son premier ministre Ousmane Sonko, l'intérêt supérieur du Sénégal, le commande. Est-ce que vous entendez ? Si vous entendez ? Il y a quelque chose qu'il a abandonné. Il y a un demi-sonnet.